C'est parti ! On est prêts. Mais Izzy est parti nous chercher des renseignements auprès d'un mec à Kuya. Tu peux t'assurer qu'elle arrive à l'avant-poste en toute sécurité ? J'ai trop hâte de la retrouver. Eh Rico, c'est l'occasion jamais de tester le nouveau pilote, non ? Ouais. Super ! Allez, à plus en 1. Mira, Sargento, largage au-dessus de Kuya. Izzy t'attends sur le toit du Potista. J'arrive. C'est parti. La voilà. Ravi de vous rencontrer. Salut, le bidouilleur. Pas délico ? Je croyais que t'en apporterais un. Je crois savoir où en trouver. Le largage aérien est en route. Sargento, je pense que les pilotes vont faire l'affaire. Izzy, on y va. J'arrive. Mira, on va où ? Ok, je viens d'arriver. J'envoie les coordonnées. Jolie ville. Une ville pauvre. Ça a toujours été comme ça. Avant qu'il ne déménage dans son château dans les airs, le QG d'Espinosa était à Noé Babos. C'est là qu'est tout l'argent. Donc, les gens de Kuya se débrouillent autrement. Par exemple, en vendant des informations au marché noir à l'armée du chaos. Quel genre d'informations ? Top secret, c'est Mira qui sait. Hé, allumez la radio, j'ai besoin de musique. Vous lisez dans mes pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada Mira, on va où ? Ok, je viens d'arriver. J'envoie les coordonnées. Jolie ville. Une ville pauvre. Ça a toujours été comme ça. Avant qu'il ne déménage dans son château dans les airs, le QG d'Espinosa était à Noé Babos. C'est là qu'est tout l'argent. Donc, les gens de Kuya se débrouillent autrement. Par exemple, en vendant des informations au marché noir à l'armée du chaos. Quel genre d'informations ? Top secret, c'est Mira qui sait. Hé, allumez la radio, j'ai besoin de musique. Vous lisez dans mes pensées. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit. On roule. Merci pour la balade, le bidouilleur. Pas de soucis. Mira, on est là. Bien, je suis dans le centre de contrôle. Monte. Ne baisse jamais tes mains. Tu dois prouver que tu es au chaud. Tu te caches. Il y a plusieurs douzaines, et j'en veux encore. Il y a cet autre empoiré qui veut vers moi à l'automne. C'est bon. Ça avance, Izzy ? Ça avance. On gagne du terrain, mais ça servira à rien si on neutralise pas les défenses d'Yapa. On y travaille, Izzy et moi. Toutes ces installations abritent des prototypes de cœur météo. Et chaque cœur est connecté au réseau de défense Yapa. Hum, les tours d'artillerie. Oui. Si on parvient à introduire un virus dans ces cœurs, on pourra envoyer un message à travers tout le réseau qui provoquera des pannes dans les mécanismes des tours. Pannes générales ? Boum ! Adieu l'artillerie. Après ça, il reste plus que le blizzard. Une chose à la fois, Mira. Parle-moi des installations qui abritent les cœurs météo. Ça, c'est la zone à Ono. Elle est protégée par une tempête de sable. Mira, tiens. Merci, Izzy. C'est quoi ? Des renseignements sur un endroit appelé la Masmora. C'est une prison cachée dans le désert. Gabriela a dit quelque chose. Je crois que mon oncle Lanza est toujours en vie. Si c'est le cas, il doit être détenu là-bas. Et... Il nous aiderait à entrer dans la zone à Ono ? Il a aidé ton père à construire le projet Yapa. Mira, s'il est en vie, je le trouverai. Là, c'est la zone à Tresse. D'après Izzy, elle n'est pas reliée au réseau. Mais j'ai un vieil ami, César. Il a une théorie qui pourrait nous aider. Ah, plus maintenant. J'ai pas envie d'en parler. Si je suis là, j'arrête pas de le dire. Là, on va leur offrir un monde meilleur que celui qu'on nous a donné. On va faire aussi pour le faire. J'ai pas envie d'en parler, mais j'ai pas envie d'en parler. J'arrête pas de le dire. Il nous faut plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je vais me dégourdir les jambes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. À en croire les données que t'as trouvé, la bobine à ion à l'intérieur crée des ondes positives qui provoquent des orages électriques. Et donc, elle crée la foudre ? Euh... Non. Elle crée une charge positive, qui attire ensuite des charges négatives. Donc, la foudre frappe la bobine à ion, mais rien d'autre autour. Donc, elle absorbe la foudre. Comment est-ce qu'on la sort de là ? Eh ben, il faut contourner le système de sécurité. Les paratonnerres protègent toute cette zone. Si on libère ces paratonnerres, ça libérera la bobine. Des paratonnerres ? Je croyais pourtant que ce truc absorbait la foudre. Si Myra dit que ça fonctionne, ça fonctionnera. Je sais, c'est fait pour la taquiner. Je vais déployer les paratonnerres. Il était beaucoup plus facile à vivre, à vous. On s'entend très bien. Allez, entrons vite. L'orage approche. Force les paratonnerres à se déployer. Ça devrait déclencher la sécurité et libérer la bobine. Ah! Ça devrait être là. D'accord. C'est pareil. C'est pareil. J'ai trouvé le premier paratonnerre. Il doit y avoir un disjoncteur tout près. Si tu l'actionnes, ça déploiera le paratonnerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si la foudre s'apprête à te frapper, Rico, cours. Aussi vite et aussi loin que possible. Je foncerai, entendu. Comment ça se passe dehors ? Ça bouille, hein ? T'as jamais essayé d'utiliser ton parachute comme un poncho ? C'est vrai que ça ne servira à rien contre le fou, non ? Celui-ci est déployé aussi. Il en reste plus qu'un. Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé le dernier paratonnerre. Retourne à la console et tu pourras faire monter la bobinaillon. Merde ! Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le café est trop chaud ! Je me suis brûlé la langue ! Eh, ouais, ouais, va à la console. La bobinaille, on arrive. Ouais, on dirait que les paratonnerres sont descendus. Merde ! Il y a un problème. Attends. Tu seras en sécurité si tu restes près de la bobine. C'est parce qu'elle absorbe la foudre, Rico. Fermez-la et actionnez cet interrupteur. Ouais, très bien. C'est fait. Merci. Rico, c'est un simple problème technique. Le matériel est vieux. Essaye d'envoyer un signal au paratonnerre depuis cette console. L'attaque a cessé. Pas toutes les unités. Restez en alerte. C'est parti. Ok, c'est bon. Les paratonnerres remontent. Ça préfère l'affaire. On va tâcher d'extraire la bobine. Super ! On a réussi, petit ! Ouais, beau travail d'équipe, Sheldon. Maintenant, trouve-moi une serviette. T'as l'air gelé. Tiens. Mais il lui tient, petit. Moi, je remplirai ma part du contrat. Toi et moi, c'est pas gagné d'avance. Je sais que t'as renversé un bon tas de dictateurs, mais je vois que toi, t'as pas changé. Toujours le même petit con qu'à 17 ans. Si j'avais 17 ans, je serais pas si déglingué. C'était l'époque où tu te fringuais comme un Johnny Cash mexicain. T'as quoi contre Johnny Cash ? Oh, rien. J'ai rien du tout contre Johnny Cash. Seulement, il existe des fringues plus adaptées pour combattre. Et ta chemise hawaïenne, alors ? Bah quoi, elle est très bien, ma chemise hawaïenne. Hé, je crois qu'il y a quand même plus adapté que ça pour combattre. Donne ça. ... 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